Notre choix, chaque jour, un reportage de la rédaction. Alors, s'il y a bien un sujet qui peut alimenter des conversations en famille ou entre amis, c'est le sujet des garagistes. Alors, pardon pour tous ceux qui nous regardent, tous les garagistes qui nous regardent, mais c'est vrai que c'est une profession qui est souvent critiquée, sans doute d'ailleurs excessivement. Est-ce qu'il y a des problèmes, trop d'arnaques, lorsqu'on va faire réparer son véhicule ? C'est un reportage d'Adrien Portron. Tout à fait. Si, comme moi, vous êtes perdu une fois votre capot ouvert, vous allez faire confiance à votre garagiste. Pourtant, ils sont nombreux à profiter de notre méconnaissance, surfacturation, diagnostic malhonnête. Vous allez voir dans ce reportage avec Marie-Simon Le Gall que la relation entre garagiste et automobiliste est parfois tumultueuse. Son véhicule, il ne peut s'en passer. Julien Vialton fait 150 km par semaine pour aller au travail. Il y a cinq mois... J'ai roulé sur l'autoroute et d'un coup, il y a une grosse fumée noire, je ne pouvais plus accélérer. Je suis allé chez un garagiste et ils m'ont dit que c'était le turbo. Il fait l'ensemble des réparations conseillées par le mécanicien, pour un total de 1500 euros. Mais lorsqu'il récupère sa voiture... Il y avait toujours le voyant du moteur qui s'éclairait. Direction un autre garage et la surprise. C'était autre chose, puisque c'était le FAP qui était défectueux. J'étais bien énervé, bien déçu. Et voilà, quand on fait confiance et malheureusement, on ne connaît pas forcément... Nous, on n'y connaît rien. Victime d'une escroquerie. Sur les réseaux sociaux, des automobilistes partagent leur agacement. Acte 2 de comment je me suis fait arnaquer 590 euros. Les filles, faites vraiment attention. Les garages, c'est des voleurs. Selon les derniers chiffres en 2022, 1405 garages automobiles ont été contrôlés. Soit 11% d'entre eux présentaient des anomalies. Manque d'informations, non-affichage des prix ou encore contrats abusifs. A Versailles, ce garage prend en charge une trentaine de véhicules chaque jour. Ce responsable a accepté de nous montrer une arnaque courante. Quelque chose qui est assez récurrent, qui est l'arnaque à la géométrie ou au parallélisme. Pour un particulier, lorsqu'il faudra dépenser 80 euros, pour le coup, c'est embêtant, mais ce n'est pas non plus une somme exorbitante. Par contre, pour un garagiste, si vous multipliez cela par 5, 6 ou 7 dans la journée, on est sur des sommes qui sont très importantes. Pour prouver leur bonne foi, ces garagistes montrent aux clients les différentes réparations nécessaires. Le but, c'est de faire les choses en toute transparence et ne rien cacher aux clients. Autre astuce, pour éviter de se faire berner, réaliser un diagnostic. C'est ce que propose cette entreprise à Villeurbanne. Le voyant moteur qui s'est mis par intermittence. Ici, aucune réparation. Pour 60 euros, le véhicule est analysé à l'aide de cette valise. Toutes les pannes mécaniques et électroniques sont détectées. Le client a un problème avec son capteur de position de l'embrayage. L'embrayage, avec la boîte de vitesse, on peut vite monter à plus de 1000 euros. Et là, le capteur doit faire entre 60 à 100 euros. Cela permet de cibler exactement la panne précise et de ne pas changer l'ensemble qui n'a pas lieu d'être changé. Un devis est fourni au client. Il peut désormais aller sereinement chez le garagiste. Il connaît déjà le montant de la facture.